Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente et ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas loin non plus. Mais c'est encore là une question de jugement. Ça va juste te mettre témoin. Ça va peut-être te donner une idée de dire « bien regarde, c'est parce que, puis en plus, c'est que ça peut arriver à toi-même. » Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. En conclusion, l'important, c'est qu'on est tous des humains. L'important, c'est de traiter les gens comme on aimerait nous être traités. Juste un petit sourire, un petit bonjour, rempli de dignité et de compassion, c'est suffisant pour rendre une personne heureuse et pour faire sa journée. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 26 août 2024. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, j'aimerais mentionner l'absence motivée de M. Robert-Vincent, donc proposée par M. Riel, appuyée par Mme Beaudin. Avant de débuter la première période de questions, j'ai quelques petites annonces à faire. Tout d'abord, les micros. J'espère que vous m'entendez bien à la maison. Ça se peut qu'on ait des enjeux de micros. On a vérifié le tout cet après-midi. Donc, ça se peut que ça coupe à l'occasion. On va essayer de vous manquer le moins de choses possibles. J'en suis vraiment désolée. Deuxième chose, les règles de la séance. Je vous rappellerai qu'on a des règles au niveau de la science publique. Donc, les questions doivent s'adresser, qui doivent avoir affaire aux affaires municipales. Ça doit être des questions sans préambule long. Il y a un maximum de cinq minutes par intervention. Et le tout doit se faire par respect. Pas d'applaudissements. Donc, on respecte les règles de décorum d'une séance de conseil municipal. On peut passer à la prochaine diapositive. Vous avez vu un peu partout en ville, oui, il y a des travaux. Quelques détours. Certains le voient tous les jours. Mais des nouveaux travaux qui arrivent sur la rue principale. On voulait vous mentionner, parce que c'est quand même des travaux qui peuvent avoir une incidence majeure. Donc, vous voyez les rues. Donc, à partir du 3 septembre, donc dès la semaine prochaine, dès mardi prochain, de la rue Évangéline-Échapelot, il y aura une première phase qui sera faite. Et par la suite, de Martin à Évangélie, à partir du 16 septembre. Donc, on peut compter de quatre à six semaines. Donc, ce coin-là, vous voyez très bien que c'est dans le coin des galeries et tout ça. Donc, c'est un coin qui est quand même très passant. Mais il y aura des indications pour vraiment bien mentionner aux citoyens par où passer les détours, etc. Et comment bien avoir accès également au commerce. Donc, on vous invite aussi d'ailleurs peut-être à suivre la page Facebook de la Ville de Grimbay qui met à jour ce type d'informations-là également. Donc, nous allons débuter la première période de questions. Donc, les citoyens qui souhaitent poser une question, vous nommez votre nom, votre district. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça doit être en lien avec les affaires municipales, bien entendu. Puis, vous avez un cinq minutes. Les gens à la maison qui ont des questions peuvent toujours le faire par courriel à questions plurielles à commerciale-grenby.ca. Bonsoir. Bonsoir. Robert Chaquette, quartier numéro 3. Bonsoir. Je voudrais savoir, c'est au sujet des programmes de subvention, je voudrais savoir combien d'argent qu'il y avait au 1er janvier dans le programme d'aide à la rénovation écologique. Par quartier, je ne me rappelle plus, mais aujourd'hui, on vient rajouter de l'argent dans le programme parce qu'on sait qu'il en manquait. Donc, dans un des points, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais on vient rajouter des sommes d'argent qu'on a déplacées dans un autre de nos programmes environnementaux qu'on met pour venir appuyer ces projets-là. OK. Mais on pourrait vous l'envoyer par la suite. Si vous le savez, je ne sais pas exactement par quartier. OK. Puis, il n'y en avait plus depuis quelle date? Depuis quand même quelques semaines. Comme on n'a pas eu de séance du conseil et tout, ça a retardé. Ça fait qu'on sait qu'il y a des dossiers qui sont en attente. On vient aujourd'hui, avec une résolution ajoutée, le point 9.5, on vient ajouter des sommes. Puis, on va suivre le tout pour venir s'adapter à ça. Donc, si on a fait une demande et on a été refusé, ça va être revu. Si ça rentre dans les normes, puis avec les sommes d'argent qu'on peut rappeler dans les prochains jours à la Ville, parce que je me rappelle bien qu'il y avait 80 ou une centaine de demandes qui étaient quand même en attente. Ce n'est pas été refusé, c'est qu'il n'y avait plus de fonds. Oui, bien, c'est ça. Donc, possiblement, on l'annonce. On va attendre que le point 9.5 passe, mais techniquement, il va y avoir des sommes qui seront rachetées. Merci. Bonjour. Merci. Donc, bonjour. Patrick Maitline. En fait, je veux savoir, quel pensez-vous du conflit aux Outkambé et des 130 familles qui sont mises en le corps depuis maintenant un mois? Excusez-moi. Ici, c'est à chaque fois qu'il y a un conflit syndical, que ce soit avec les enseignants, avec les infirmières, avec une entreprise privée, ou quoi que ce soit, que les gens viennent utiliser le droit qui est pour les affaires municipales, on aurait toujours des gens au micro. Si vous avez une question qui est par rapport aux affaires municipales, ça va me faire plaisir de répondre, mais je ne veux pas me prononcer. Pour les gens à la maison, quand même, beaucoup de gens dans la salle qui sont là pour le conflit. C'est votre droit. Vous avez le droit d'être là. Mais par contre, on ne peut pas… vous devez poser une question qui est en lien avec les affaires municipales. Parfait. Merci. Merci. Caroline Massé. Je suis aussi pour le Zoo de Grimby. Je vais quand même me permettre une question, puisque la Ville de Grimby, je veux dire, comment dites quand même le Zoo de Grimby, vous avez des liens tissés serrés avec le Zoo de Grimby. J'aimerais quand même savoir à quel point vous avez une inquiétude que ça fait moins rayonner votre ville actuellement, ce conflit-là, qui ne veut pas le nom de la ville de Grimby, circule beaucoup dans plusieurs villes, et c'est même au Canada. Donc, vous n'avez pas peur que ça terne un peu la réputation de votre ville actuellement? Écoutez, je comprends. C'est un moment qui peut être difficile pour vous, présentement, ce qui est vécu. Mais je ne veux pas me prononcer sur un conflit qui est en cours. Comme ville, on n'a pas à prendre position. Les montants qui sont donnés au Zoo, c'est pour offrir aux enfants de nos écoles de Grimby, d'avoir accès à des tarifs des fois gratuits ou à rabais pour l'accès au Zoo. C'est pour la population d'avoir également des rabais. Donc, c'est les ententes qu'on a avec le Zoo. Mais comme j'ai mentionné, je ne veux pas intervenir dans ce conflit-là. Je vous remercie de votre compréhension. C'est parfait. J'aimerais tout de même prendre la chance de vous remettre une lettre signée. Vous pouvez déposer un document, vous pouvez le déposer à l'avant. Puis, on le transmettra par la suite à l'ensemble des membres du conseil. Merci. Bonsoir. Bonsoir, oui. Marc-Henri Morisseau, district 6. Dans la dernière année, j'avais rencontré Mme Réau par rapport à des problématiques sur la rue Le Corbusier, donc vis-à-vis J.H. et le CPE Néané. Présentement, il y a des travaux qui sont faits pour, entre autres, faire la piste cyclable. Il y a des travaux sur Simons. Et j'avais noté l'an passé, justement, qu'il n'y a pas de trottoir du côté des CPE du Couche-Tard sur à peu près 200 mètres sur Corbusier, ce qui amène des gros problèmes au niveau de la sécurité des enfants. Il y a plusieurs personnes, dont moi, ma conjointe, qui marchons tous les jours pour aller porter nos enfants. Puis l'hiver, ça devient encore plus problématique et dangereux quand on calcule que des voitures, les bancs de neige, les véhicules qui roulent parfois vite, c'est la réalité. Donc, voyant les travaux qui se faisaient, on était convaincus qu'il allait y avoir finalement un trottoir de ce côté-là, forcé d'admettre que ce n'est pas le cas. On a été plusieurs appelés aux travaux ingénieurs, excusez, j'ai oublié le terme, mais bref, le département chargé de ça à la mairie. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une réelle intention de mettre un trottoir de 200 mètres sur Corbusier pour la sécurité des enfants, mais aussi des éducatrices qui s'empêchent de sortir avec leurs jeunes, faire des marches sur Corbusier au quotidien? Puis ça comporte les deux CPE qui sont là, évidemment. Écoutez, on entend votre commentaire, on va regarder le tout puis évaluer le tout. Je ne peux pas vous donner une orientation ce soir sur cette information-là. Parfait. Merci. Si jamais c'est fait, est-ce qu'il y a une façon que je vais pouvoir vérifier ça? Oui, peut-être laisser vos coordonnées à M. Beauregard derrière, puis on pourra recommuniquer avec vous. Je suis convaincu que la vie de mes enfants vaut plus que 200 mètres de trottoir. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mme Améresse, messieurs, mesdames, messieurs les conseillers et conseillères, J'aimerais juste revenir sur ce que j'avais parlé lors d'une dernière réunion au sujet des affichages de 40 kilomètres sur la rue principale. Je me rétraque. En mon temps, il y en a vraiment une, mais cachée par la verdure, par un arbre, juste en face de l'édifice de M. Favreau, à côté de l'ancien… le monde 400. Alors, ça serait peut-être bon que ça soit dégagé ou changé d'endroit. Deuxièmement, on a perdu, moi, j'ai perdu un grand ami dernièrement, la personne de M. Roger Lapalme, sculpteur, artiste, peinte. J'ai étudié avec lui en art et j'aimerais qu'il y ait de quoi qu'il soit fait pour honorer son talent, son apport à Granby. Je reviens encore à la situation de la lumière devant l'ancien riverain. Ça bloque la circulation. Ça bloque l'accès à la rue principale à partir du pont à quête. En plus d'avoir ceux qui ignorent de tourner à gauche, de la interdiction de tourner à gauche quand ils s'en viennent de Drummond vers le pont à quête, quantité de personnes que je vais suivre sur la rue Drummond que je vois tourner à gauche quand c'est une interdiction. J'aimerais qu'on fasse de quoi pour exorber cette situation-là et empêcher aussi la congestion parce que vis-à-vis de cette lumière-là, vis-à-vis de l'ancien riverain, et je reviens encore, ça bloque l'accès à la rue principale tout le temps. Et deux autres petites questions. À quand la démolition de Creswell? Ça fait longtemps qu'on entend, on dit que ça s'attend, on attend les permissions, quoi, je ne sais pas. Et nouvellement, je fais partie de l'association de la pétanque de Grande-Baie et on nous avait promis des terrains au parc du Buc pour 2025. Est-ce que les travaux vont commencer bientôt ou si ça va être à la fin de l'année 2025? Ce sont mes questions pour le moment. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. Bien, donc, pour ce qui est de M. Lapamme, on en prend note, bien effectivement, au comité de toponymie, ce qu'il faut savoir. Puis, effectivement, je pense que l'ensemble du conseil souhaite les sympathies à la famille de M. Lapamme. Bien entendu, il faut attendre un an avant de procéder sur une nomination. Donc, son nom fera partie, bien entendu, de l'ensemble des noms qu'on a déjà. Pour ce qui est des enjeux alentours du pont Patrick-Aquette, on est conscient avec les travaux du pont de la gare qu'il y a des gens qui, des fois, vont tourner et qui n'ont pas le droit de tourner. On essaie d'avoir, oui, de la présence policière, de bien indiquer le détour et tout. Donc, c'est sûr. Puis, pour ce qui est de la lumière du riverain, bien, elle est là pour le moment. Puis, on en a déjà discuté. Puis, tu sais, on travaille vraiment quand même avec la fluidité de la circulation dans ce sens-là parce que les trois lumières sont coordonnées. Autant cette lumière-là que les deux de part et d'autre du pont Patrick-Aquette. Pour ce qui est de la Cresse-Ouelle, bien, je pense qu'on est un peu comme vous. Nous aussi, on a hâte qu'elle soit démolie. Il y a eu, d'ailleurs, un règlement d'emprunt là-dessus il y a déjà quelques mois pour pouvoir la démolir. Donc, il y a des démarches qui doivent être faites. Les règlements d'emprunt, il y avait un… il devait être mis avec un régis. Donc, on aura ce soir, si un régis ou pas, plus loin. On ne donnera pas le scoop tout de suite. Et par rapport aux règlements d'emprunt pour la Cresse-Ouelle, pour la démolition. Puis ensuite, c'est juste de suivre son cours. Mais on a un horizon de, possiblement, l'hiver prochain, qu'elle pourra être démolie si tout va bien. Donc, c'est les étapes qu'on doit suivre avec nos équipes ici. Et pour la pétanque, bien, en fait, on s'enligne le plus rapidement possible. Il y a un désir du Conseil de l'émettre. Il y a des enjeux de drainage. Donc, avec les enjeux de drainage, on sait que ça va pouvoir arriver en 2025. Possiblement, on va être capable de commencer les travaux début 2025. Ça se peut qu'on soit capable de faire des choses également en 2024. Donc, on regarde ça. Mon désir, on veut que les terrains soient prêts pour 2025. Mais je ne peux pas vous dire si ça sera au printemps ou à l'automne. Un grand merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, est-ce qu'il y avait des questions par courriel? Oui, bonsoir à tous. Oui, on avait une question. Donc, une question de Mme Mélanie Bellavance, qui vous dit, je suis citoyenne de votre belle ville et motocycliste. Malheureusement, au cours des dernières années, des agents motivés ont beaucoup nuit à la réputation de notre belle ville auprès des motocyclistes. Je voudrais m'assurer que cette façon de fonctionner est du passé, car j'aimerais vraiment avoir le plaisir de ramener les motocyclistes à Grimby, car en tant que conseil, vous êtes conscient que c'est énormément de retombées économiques qui viennent avec. Donc, elle dit habiter. Donc, Grimby, elle est tannée qu'on lui parle de silencieux et de ticket. Donc, si elle veut organiser un événement de moto, ici, donc tout de suite, les commentaires sont « moi, je ne vais pas là ». Donc, la police nous écœure bien trop souvent et elle trouve ça triste. Donc, elle se demande s'il n'y aurait pas un moyen de changer cette vision, soit en travaillant fort pour faire revenir des grosses organisations, telles que, donc, Raid de filles et SOS Arlay, soit en envoyant, donc, des messages clairs que c'est du passé, à moins que je ne me trompe, et qu'en effet, les motocyclistes ne soient pas les bienvenus. Alors, voilà. Bien, je ne pense pas qu'il y a d'enjeu avec les motocyclistes. D'ailleurs, il y a quelques années, on recevait Raid de filles ici même à Grimby, puis tout s'est bien passé. Donc, bien entendu, c'est certain que les policiers font leur travail, comme un peu partout au Québec, mais il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut absolument évacuer les motocyclistes. Donc, il y a une belle ouverture, puis je ne pense pas qu'il y a d'enjeu à ce moment-ci face à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc, ce ne sera pas bien long. Donc, bonjour. Je ne crois pas que ma question touche l'ordre du jour, mais je m'adresse à qui de droit. Donc, je suis la maman d'une joueuse de la nouvelle équipe des indigos au cégep de Grimby en hockey féminin. Elles sont 14 joueuses de l'extérieur sur 24, et elles ont décidé de venir s'établir à Grimby pour étudier et faire partie de l'équipe en représentant avec fierté l'indigo de Grimby. Le problème est que ces filles n'ont pas encore de pièces pour ranger leur équipement de hockey poche-bâton, et elles ne demandent pas d'avoir une chambre à elles. Tout ce qu'elles veulent, c'est leur faciliter le transport en pouvant laisser leur équipement à l'aréna. Donc, il y aura une rencontre ce mercredi entre la ministre des Sports et la directrice du cégep, mais les développements n'avancent pas assez vite. Nos joueuses voyagent depuis la rentrée au cégep en transport en commun. Elles doivent se préoccuper du transport et leur équipement, ce qui leur amène plus de stress. Donc, si vous pouvez aider à faciliter le transport en leur trouvant une petite pièce où elles pourront laisser leur poche de hockey à l'aréna. Donc, c'est tout ce qu'elles demandent. J'aurais aimé me présenter au conseil, mais elles allaient à Montréal. Donc, elle vous remercie. Mme Nancy Larocque. En fait, on va vous mettre en contact, Mme Larocque, avec nos gens de Grimbay Multisport qui gèrent l'aréna. Je ne sais pas c'est quoi les espaces qui a disponibles et tout, mais on vous mettra en lien avec eux pour voir s'il y a des possibilités ou pas d'avoir tel type d'endroit. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, en fait, on va continuer avec l'ordre du jour. Il y a toujours une deuxième période de questions à la fin. 3.1. Approbation des procès-verbaux du 2 et 8 juillet. Donc, proposé par M. Lacaze, appuyé par M. Dionne. 3.2. Donc, on est dans les demandes de dérogation mineure. Alors, on en a plusieurs, donc vous allez m'entendre souvent plusieurs fois qu'on est à l'Assemblée publiée de consultation, mais je n'ai pas le choix de le répéter à chacune des résolutions. Donc, nous allons débuter par le 3.2.1 pour la demande de dérogation 116-118 rue de l'Assomption. M. Riel. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous à la maison. Concernant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 116 et 118 rue de l'Assomption de façon à régulariser l'implantation d'une remise construite en 2012 à une distance d'au moins 0,44 m de la ligne latérale, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme minimale est de 0,6 m. Merci beaucoup, M. Riel. Donc, nous sommes présentement à l'Assemblée publique de consultation. Si des gens souhaitent intervenir sur ce dossier-là, vous pouvez le faire au micro ou par courriel. Donc, c'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Lacaze. 3.2.2, demande de dérogation pour le 124 à 128 rue Kévion. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous. M. Goulet. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement à l'Assemblée publique de consultation. S'il y a des personnes qui veulent intervenir concernant le 124 à 128 rue Kévion, vous pouvez le faire par courriel ou au micro. Donc, c'est proposé par M. Goulet, appuyé par M. Lemay. 3.2.3, demande de dérogation pour le 575 rue Dauphine. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser la dérogation mineure, il est proposé pour la résidence située au 575 rue Dauphine, de façon à autoriser un troisième entrée chartière sur un terrain de 20 743 m² avec un frontage de 146,65 m, considérant qu'en vertu des dispositions de règlement de zonage, il est établi que la norme est d'un maximum de deux entrées chartières par rue. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. Donc, nous sommes présentement en Assemblée publique de consultation. Les gens qui souhaitent intervenir concernant le 575 rue Dauphine peuvent le faire au micro ou par courriel. Donc, proposé par M. Goulet, appuyé par M. Géard. 3.2.4, demande de dérogation mineure, 450 rue principale. M. Riel. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 450 rue principale, de façon à autoriser l'installation d'un total de cinq enseignes pour la compagnie MNP, concernant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme maximale est de deux enseignes. Merci beaucoup, M. Riel. Donc, si on est présentement en Assemblée publique de consultation, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir sur le point, vous pouvez le faire dès à présent. Donc, c'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Goulet. 3.2.5, c'est une autre demande de dérogation pour, encore cette fois-ci, le 450 rue principale. M. Riel. Considérant la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 450 rue principale, de façon à autoriser l'installation d'un total de huit enseignes pour la caisse Desjardins de Grimbay-Haute-Yamaska, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme maximale est de deux enseignes. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement en Assemblée publique de consultation. S'il y a des gens qui souhaitent intervenir sur ce point-là, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc, proposé par M. Riel, appuyé par Mme Rau. 3.2.6. Demande de dérogation mineure concernant le 211, 215 et 217, 219 Avenue du Parc. Mme Baudin. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose donc d'accorder la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées au 211, 215 et 217, 219 Avenue du Parc, bon, pardon, je vais m'étouffer toute seule, de façon à autoriser une allée de circulation à deux sens d'une largeur de 3,94 mètres, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi qu'une allée de circulation à deux sens doit avoir une largeur d'au moins 6 mètres. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement à l'Assemblée publique de consultation. S'il y a des gens qui veulent intervenir concernant cette adresse, vous pouvez le faire au micro ou par courriel. Donc, c'est proposé par Mme Baudin, appuyé par Mme Tremblay. 3.2.7. Demande de dérogation mineure, 397 rue Lafontaine. M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à tous dans la salle et à la maison. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je fais la proposition d'accorder la demande de la dérogation mineure pour la propriété située au 397 rue Lafontaine de façon à autoriser la construction d'un avant-toie jusqu'à 3,32 mètres dans la marge avant, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme maximale permet un empiétement de deux mètres. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Dionne. Pardon? On est à l'Assemblée publique de consultation. Désolée, j'ai été distraite parce qu'on me dit que le sombre avait coupé à la maison. Donc, j'espère qu'on continue à m'entendre. Donc, on est présentement à demande de dérogation mineure pour le 397 rue Lafontaine. On est à l'Assemblée publique de consultation. C'est des gens qui souhaitent intervenir. Vous pouvez le faire au micro ou par courriel. Donc, c'est proposé par M. Dionne, appuyé par M. Goulet. Et vous voyez, je vais un petit peu vite parce qu'on sait, souvent, les gens reçoivent l'information à la maison. Donc, c'est des gens qui veulent intervenir. On l'a souvent déjà eu, mais selon la loi, on n'a pas le choix quand même d'y aller dans cette procédure-là. Donc, si je vous oublie, faites-moi signe. S'il y a vraiment quelqu'un qui veut parler dans la salle, ne gênez-vous pas. 3.2.8, demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le 604 rue principale. M. Riel. Considérant la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 604 rue principale de façon à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, lui conférant un pourcentage d'occupation au sol allant jusqu'à 38,2 %, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme maximale pour le bâtiment principal est établie à un pourcentage d'occupation au sol de 35 % dans une zone commerciale FJ04C. Merci beaucoup, M. Riel. Donc, nous sommes présentement en Assemblée publique de consultation pour le 604 rue principale. Donc, c'est des gens qui souhaitent intervenir concernant cette demande de dérogation mineure. On peut le faire dès à présent. Donc, c'est proposé par M. Riel, appuyé par Mme Bourdin. 3.2.9 Demande de dérogation mineure pour le 168 rue Cartier. Mme Rau. Alors, bonsoir à tous. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, il s'agit d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 168 rue Cartier, de façon à autoriser le balcon couvert en marge latérale droite jusqu'à 0,7 m de la ligne de terrain, de manière à délivrer un permis de lotissement, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de zonage, il est établi que la norme minimale est de 1,5 m. C'est proposé. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement en Assemblée publique de consultation. C'est des personnes qui veulent intervenir concernant le 168 rue Cartier. Vous pouvez le faire dès à présent. Donc, c'est proposé par Mme Rau, appuyé par M. Riel. 3.2.10, demande de dérogation mineure pour le 211-215 Avenue du Parc. Mme Baudin. Oui. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 211-215 Avenue du Parc, de façon à autoriser un bâtiment de 6 logements sur un lot d'une largeur d'au moins 12,57 m. Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement de lotissement, il est établi que les lots situés dans la zone GK26R, ayant une construction de 4 à 6 logements, doivent avoir une largeur minimale de 18 m. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement à l'Assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure du 211-215 Avenue du Parc. Donc, c'est des gens qui souhaitent intervenir pour cette demande de dérogation. Vous pouvez le faire dès à présent. Donc, c'est proposé par Mme Baudin, appuyé par M. Lacaze. 3.2.11, demande de dérogation mineure pour le 1109 rue principale, M. Géard. Oui. Donc, bonsoir à tous. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située 1109 rue principale, qui vise à autoriser un total de 5 enseignes pour l'établissement Windy's, considérant qu'en vertu des dispositions du règlement sur les dérogations mineures, il est établi que la norme maximale est un total de 3 enseignes par établissement pour le groupe de zone numéro 2, soit les artères commerciaux. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Donc, nous sommes présentement à l'Assemblée publique de consultation. S'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant le 1109 rue principale, il faut le faire dès à présent. Donc, c'est proposé par M. Géard, appuyé par M. Dionne. 3.2.12, demande de dérogation pour le 160 rue de Nessun-Ouest. Merci, Mme la mairesse. Excusez-moi pour la voix. Après ça, des considérations, il est proposé de reporter à une séance publique ultérieure pour fin d'analyse supplémentaire de la demande de dérogation mineure numéro 2024-80144 pour la propriété située au 160 rue de Nessun-Ouest, portant le numéro de lot 1 140 303 en référence au plan cadastral du Québec. J'en fais la proposition. Oui, merci de préciser, chers collègues. C'est ma voix qui est comme ça. Aucun détail des défauts techniques. Merci beaucoup, M. Lemay. Donc, on ne prendra pas les questions, étant donné que c'est un point qui est reporté à la prochaine séance pour le 160 rue de Nessun. Donc, le report est proposé par M. Lemay, appuyé par M. Géard. 3.3.1, délégation conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance. Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit de déléguer la conseillère municipale Geneviève Raud pour représenter la Ville de Grimbay à la conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance qui se tiendra à Ottawa du 29 au 31 octobre 2024 pour une dépense totale de 2 000 $ 209 $ plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Goulet. 5.1, choix des critères de sélection pour le scénario de modernisation de la centrale de traitement d'eau. M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. Donc, après études et considérations, je fais la proposition d'approuver les critères de sélection et leur pondération pour l'évaluation des différents scénarios de modernisation de la centrale de traitement d'eau. Les critères sont en catégorie de critères techniques, économiques et de développement durable. Merci beaucoup, M. Dionne. Donc, une autre étape de franchie concernant la centrale de traitement d'eau. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est établir les différents critères qu'on veut, dont le développement durable qui fait également partie des critères. Puis après, il y aura un choix. Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on change le système ou on vient refaire une autre usine dans un échéance? Si on saura ça dans les prochains mois, suite à l'analyse de ces critères-là. Donc, c'est proposé par M. Dionne, appuyé par M. Lemay. 5.2.1, concernant une autorisation de signature pour une entente relative aux modalités de versement de subvention. M. Riel. Considérant que le gouvernement du Québec a conclu une entente de contribution financière relative à la formation policière, à la collecte de données et à l'acquisition de matériel de détection de drogue approuvé pour lutter contre la conduite avec les capacités affaiblies de la drogue, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé au terme des sept ententes à appuyer financièrement tous les corps de police du Québec dans la gestion du Québec dans la gestion du Québec dans la gestion du changement dans la formation de leur personnel en matière de sécurité routière. Je propose de conclure avec le ministère de la sécurité publique l'entente relative au versement d'une subvention à la ville de Grenby pour la participation de son corps de police au programme de formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue pour l'exercice financière, l'exercice financier 2023 et 2024. Merci beaucoup, M. Riel. Donc, c'est appuyé par M. Lemay. 5.3.1, autorisation de signature pour location d'équipements de pompiers. M. Riel. Considérant que le service de sécurité incendie dispose de plusieurs habits de combat, d'équipements d'incendie, des huets, de tuyaux d'incendie endommagés et inutilisables, considérant que ces équipements d'incendie ne peuvent plus être utilisés selon les normes nord-américaines actuelles, puisqu'ils ont plus de dix ans, considérant que ces équipements seront autrement envoyés vers un site d'enfouissement ou disposés selon toute autre méthode, considérant que la compagnie Le Musée au petit monde des grands est intéressée et disposée à prendre possession afin de les exposer dans leurs entreprises et en faire bénéficier aux jeunes désireux d'en apprendre davantage sur le métier de pompier. Je propose de conclure une entente pour la location de quelques exemplaires de vêtements d'habits de combat, d'équipements d'incendie, divers ainsi que des tuyaux d'incendie endommagés et inutilisables, avec l'entreprise Le Musée au petit monde des grands. Merci beaucoup, M. Riel. S'appuyer par M. Géard. 6.1, dépôt d'un procès verbal de correction. Maître Meunier. Oui, alors je dépose un procès verbal de correction du procès verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024 et plus précisément de la résolution numéro 2024-06-0495 de façon à remplacer dans le titre de la résolution le numéro du bon de commande puisqu'il y avait une erreur cléricale qui s'y était glissée. Merci beaucoup. Donc, c'est déposé. 6.2, dépôt de la déclaration amendée des intérêts pécuniaires. Maître Meunier. Oui, donc je dépose également la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires de la conseillère, pardon, Mme Catherine Baudin, qui a été faite conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup. 6.3, concernant le dépôt du certificat du responsable de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le registre du 15 juillet concernant le 151 rue Denissun-S. Maître Meunier. Oui, juste un instant, je vais donner la parole à Mme Baudin avant. Oui, merci. Bien que je n'ai plus d'intérêt, je vais continuer de me retirer dans le cadre de ce dossier bien précis. Merci beaucoup. Donc, on note le retrait de Mme Baudin. Et je laisse la parole à Mme Meunier. Oui. Donc, je dépose le certificat du responsable de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, qui a été tenu le 15 juillet dernier concernant la résolution accordant deux permis de construction, dont un pour la propriété qui était situé pour le 151 rue Denissun-S en vertu du règlement sur les projets particuliers, donc, de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-MOI. Alors, lequel atteste ce qui suit, donc, que le nombre de personnes habiles à voter sur, donc, la dite résolution est de 182, que le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin, donc, est de 29, que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées est de 43 et qu'en conséquence, cette résolution, donc, est réputée désapprouvée par les personnes habiles à voter. Est-ce que vous lisez la résolution, maître? Non, on va vous laisser lire la résolution, puis après, je suis désolée. Parfait, donc, il n'y a pas de problème. Je vais y aller. Donc, il est proposé, donc, de retirer la résolution accordant deux permis de construction, donc, pour la propriété, qui est située, donc, au 151 rue Denissun-Est en vertu, donc, du règlement sur les PPC-Moi, qui avait été initialement adopté, donc, lors de la séance du 17 juin 2024, et ce, afin de mettre fin, donc, au processus d'approbation. Donc, c'est proposé par M. Lacazze, appuyé par Mme Rau. Ce que ça signifie, c'est que, à cette étape-ci, le Conseil ne souhaite pas aller en référendum. Par contre, ce que je souhaite mentionner, c'est qu'on va rentrer le plus rapidement possible en contact avec les promoteurs, les gens, pour discuter, analyser toutes les options possibles. On souhaite avoir un projet là. On va voir qu'est-ce qui sera possible de faire, s'il y a des outils qu'on veut utiliser, s'il y a des discussions qu'on veut avoir, donc, sachez ça. C'est sûr que, là, on sait qu'avec le zonage, il y a du commercial qui pourrait être là, un commercial, deux étages, le zonage le permet, le promoteur pourrait faire. Ce n'est pas l'option envisagée par les membres du Conseil. C'est pour ça qu'on veut se rasseoir avec les gens pour arriver à répondre aux besoins du logement, de regarder ce qui est possible de faire à cet endroit-là. Donc, 6.4, dépôt du certificat du responsable de la procédure d'enregistrement. Mme Baudet revient. Concernant le régime du 15 au 19 juillet, si je ne me trompe pas, c'est lui pour le règlement d'emprunt pour la Cresswell. Oui, exactement. Donc, je dépose, donc, également le certificat du responsable de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, donc, qui a été tenu, donc, du 15 au 19 juillet dernier concernant le règlement, donc, autorisant une dépense et un emprunt, donc, de 1,737,000 $ pour des travaux de démantèlement du bâtiment qui est situé, donc, au 553 rue Léon-Armel, donc, incluant, donc, les frais de surveillance, des travaux, autres frais accessoires, ainsi que les frais d'escompte et d'émission, donc, lequel atteste ce qui suit, donc, que le nombre de personnes habiles à voter sur le dit règlement est de 54 688, que le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 5 480, et que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées est de zéro, donc, en conséquence, ce règlement est réputé approuvé, donc, par les personnes habiles à voter. Parfait. Merci beaucoup, Maître Meunier. Donc, 6.5, calendrier des séances publiques pour l'année 2025. M. Lacasse. Alors, bonsoir à tous. Il est proposé de fixer les dates de séances publiques pour les mois de janvier à décembre 2025, tel que prévu au calendrier juin au sommaire numéro SJ-2024-101. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Merci beaucoup, M. Lacasse. Donc, c'est appuyé par Mme Tremblay. Donc, j'imagine que le calendrier des séances publiques 2025 sera celui-ci prochainement. Il y aura quelques journées, exceptionnellement, donc, ça sera le mercredi. C'est, donc, le 2 juillet, sinon tombait la journée du 1er juillet. Donc, pour éviter ça, on fait ça le mercredi 2 juillet. Et au mois d'octobre, comme la période électorale commence, on n'a pas le choix d'avoir une séance au mois d'octobre. Donc, on le fait le 1er octobre. Le mercredi, il y aura une séance publique. Donc, le calendrier sera disponible dans les prochains jours, semaines, jours, prochains jours. Merci beaucoup. 6.6, mandat procureur de la Cour municipale. M. Gillard. Oui, merci. Donc, il s'agit de mandater le cabinet d'Orion-Leclerc-Avocat jusqu'au 10 octobre 2024, inclusivement, pour agir à titre de procureur de la Ville à la Cour municipale et de mandater maître Anthony Leclerc et maître Jérémie Bernier de ce cabinet à représenter la Ville comme procureur de la poursuite à la Cour municipale de la Ville de Grambay. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Gilles, appuyé par Mme Rose. 6.7, mandat BFL pour assurance contre les cyber-risques. Mme Tremblay. Oui, il s'agit d'entériner la décision du comité exécutif de l'UMQ d'adjuger le contrat d'assurance contre les cyber-risques à la firme BFL Canada Risques et Assurance INC pour les membres du regroupement de l'Union des municipalités du Québec, de mandater la firme BFL Canada Risques et Assurance INC pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, afin de fournir une assurance contre les cyber-risques pour la Ville de Grambay et d'autoriser le paiement de montant total de 29 257 $ et 29 sous. Taxe inclue, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Tremblay. C'est appuyé par Mme Baudin. 6.8, nomination procureure à la Cour municipale et assistant greffier. Mme Rau. Merci. Considérant l'embauche de M. Charles-Félix Paquin à la Ville de Grambay à titre d'avocat aux affaires juridiques, il s'agit de nommer M. Charles-Félix Paquin à titre de procureur représentant la poursuite conformément au Code de procédure pénale pour la Cour municipale de la Ville de Grambay et de nommer M. Charles-Félix Paquin à titre d'assistant greffier pour les services juridiques. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Rau. C'est appuyé par M. Dionne. 6.9.1, renouvellement d'entente Société d'histoire de la Haute-Yamasqua. Mme Tremblay. Considérant que la Ville de Grambay a conclu le 2 février 2010 une entente avec la Société d'histoire de la Haute-Yamasqua INC visant la conservation de certains documents inactifs, laquelle vient à échéance le 1er février 2025. Considérant que les bureaux de la Société d'histoire de la Haute-Yamasqua INC se situent maintenant au 142 rue Dufferin à Grambay, il s'agit de renouveler l'entente conclue avec la Société d'histoire de la Haute-Yamasqua INC pour la conservation des documents inactifs de la Ville pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 1er février 2030, et de modifier le lieu de conservation des documents visés par l'entente. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Riel. 6.10.1, autorisation de signature pour une servitude de passage. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après ça, des considérations, il est proposé d'autoriser la signature d'un acte de servitude de passage. Le tout frais d'Hydro-Québec et ou Belle-Canada, considérant qu'Hydro-Québec et Belle-Canada souhaitent publier une servitude de passage pour de la filerie aérienne. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, s'appuyer par M. Lacasse. 16.10.2, autorisation de signature vente d'un terrain industriel. M. Lacasse. Alors, considérant l'offre d'achat déposée par la compagnie AF America Bâtiments Incorporés, il est proposé de vendre à la compagnie AF America Bâtiments Incorporés le lot situé au 1180 boulevard industriel d'une superficie d'environ 70 025 pieds carrés pour et en considération d'une somme approximative de 210 075 $ plus taxes applicables au prix fixé à 3 $ le pied carré payable à la signature de l'acte de vente. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par M. Lemay. 6.11.1, adhésion au mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. M. Lacasse. Alors, cette fois-ci, considérant que la Ville de Granby a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de huit différents produits chimiques utilisés dans les traitements d'eau usée et potable. Alors, j'en fais la proposition. Également, il est proposé de confirmer l'adhésion de la Ville de Granby au regroupement d'achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, l'UMQ, excusez-moi, visant à l'achat des produits suivants et pour chlorite de sodium, chlore gazeux, charbon activé en poudre pour la période de comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Donc, c'est la proposition. Ah, non, attendez, j'ai quelque chose d'autre. Et de confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offre pour radjuger un ou des contrats d'achats regroupés dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. La Ville de Granby estime une dépense de 1 824 870 $, taxes incluses, pour trois ans, afin de combler ses besoins à l'égard des trois différents produits chimiques. Alors, c'est tout. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par Mme Beaudin. 6.11.2. Approbation des critères de sélection concernant les services professionnels d'implantation d'un système de transport intelligent. Mme Raud. Merci. Alors, c'est une belle nouvelle, un bon premier pas. Considérant le mandat requis de services professionnels pour l'implantation d'un système de transport intelligent à la demande et l'intégration d'une solution de mobilité intégrée, il s'agit d'approuver les critères d'évaluation et de pondération du contrat pour le mandat de services professionnels pour l'implantation d'un système de transport intelligent à la demande et l'intégration d'une solution de mobilité intégrée. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 6.11.3. Annulation de l'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de modules de caser à vélo sécurisé. Mme Tremblay. Considérant qu'aucune soumission n'a été reçue, considérant que la division d'approvisionnement est retournée en appel d'offres numéro 382-2024, il s'agit d'annuler l'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de modules de casier à vélo sécurisés et installés à différents endroits sur le territoire de la Ville de Grambay. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Dionne. 6.11.4. Études et adjudications d'un contrat pour le déneigement et épandage abrasif du réseau routier. M. Dionne. Merci. Donc, considérant le sommaire de la division des approvisionnements et après études et considérations, je propose d'adjuger les contrats pour des travaux de déneigement et de déglaçage du réseau routier de la Ville avec la fourniture des abrasifs pour une période de trois ans, soit pour les saisons hivernales 24-25, 25-26 et 26-27, assujettis à deux reconductions d'une année chacune, au plus bas soumissionnaire conforme par secteur, soit pavé uni, Anthony-Côté, incorporé pour les secteurs 4, 8 et 10, pour un montant total de 1,083,711,96 $ pour l'ensemble des secteurs et ce pour trois ans. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par M. Géard. 6.11.15. Études et adjudications d'un contrat de prolongement et avancée de trottoir 2024. M. Lacaze. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat pour le prolongement et avancée de trottoir 2024 sur diverses rues, au plus bas soumissionnaire conforme, soit pavage masqué incorporé pour un montant total, taxes incluses de 225 625 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lemay. 6.11.6. Études et adjudications d'un contrat fourniture et installation de mobilier pour le réaménagement du centre d'appel. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Après études et considérations, il est proposé de conclure le contrat numéro 326 2024 pour la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier ajustable dans le cadre du réaménagement du centre d'appel d'urgence au site de relève du 735 rue Dufferin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit ergotable.com Inc. pour un montant total, taxes incluses de 68 758 $ et 52. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 6.11.7. Études et conclusions d'un contrat pour la fourniture et installation d'un dés surchauffeur du système de réfrigération. Mme Tremblay. Il s'agit de conclure le contrat pour la fourniture et l'installation d'un dés surchauffeur du système de réfrigération pour le centre sportif Léonard-Grandin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit ingénierie Carmichelle LTD, pour un montant total, taxes incluses, de 70 000 $, 797 et 38 sous. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, c'est appuyé par M. Dionne. 6.11.8. Études et conclusions d'un contrat fourniture, livraison et installation de nouvelles consoles au centre de relève. M. Lacasse. Alors, je propose de conclure le contrat pour la fourniture et l'installation de deux nouvelles consoles, ainsi que la mise à jour des consoles existantes au centre de relève du 735 rue Dauphrine, dans le cadre du réménagement, excusez-moi, du centre d'appel d'urgence, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Communication Plus, pour un montant total, taxes incluses, de 111 032,51 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, c'est appuyé par Mme Rose. 6.11.9, études et conclusions d'un contrat pour le renouvellement de l'hébergement et de l'espace de stockage. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après études et considérations, il est proposé de conclure. Le contrat pour le renouvellement de l'hébergement et de l'espace de stockage des licences VEEAM 365 pour une période de 36 mois, soit du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2027 avec ITI Incorporé, payable mensuellement au montant estimé de 1 421 et 9 sous, taxes incluses, pour un montant total estimé de 51 159 et 24 sous, taxes incluses, pour toute la durée du contrat. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est appuyé par Mme Tremblay. 6.11.10, études et conclusions d'un contrat pour le remplacement du système de sauvegarde à l'hôtel de ville. Mme Rowe. Merci. Alors, il s'agit de conclure le contrat pour le remplacement du système de sauvegarde ainsi que les services de maintenance de l'hexacride de l'hôtel de ville pour une période de trois ans, soit du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2027, au plus bas soumissionnaire conforme, soit ITI Inc. pour un montant total, taxes incluses, de 99 172 et 42. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Goulet. 7.1. Dépôt de la liste des comptes et salaires payés autorisés. M. Girard. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez mentionné, il s'agit d'autoriser que la liste des comptes et salaires payés autorisés du 16 juin au 30 juillet 2024, pour un total de 16 654 426 dollars et 61 sous, soit déposé. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Girard, appuyé par M. Goulet. 7.2. Approbation des États financiers 2023 pour l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. M. Riel. Je propose d'approuver le rapport des auditeurs et le résultat de l'exercice relatif aux ensembles immobiliers de la Ville de Grimbay concernant les États financiers 2023 de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville au 31 décembre 2023. Et je propose d'accepter le remboursement de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville pour un montant de 7 843 dollars et 2 sous, représentant l'écart entre le résultat réel et le montant du budget versé. Merci beaucoup, sapié par Mme Rau. 8.1, mouvement de main-d'oeuvre. M. Girard. Oui, merci beaucoup. Donc, vous allez voir que malgré la période estivale, nos gens aux ressources humaines n'ont pas chômé. Ils ont eu beaucoup de longues listes d'embauches qui ont été faites. Donc, il s'agit d'autoriser ou de ratifier la liste des mouvements de main-d'oeuvre pour la période du 1er septembre 2023 au 27 septembre 2024. De ratifier l'embauche de M. Edgar Estupinan au poste de photographe vidéaste à la Division communication des relations citoyennes de la Direction générale. De ratifier l'embauche de M. Nicolas Lacharité au poste de policier auxiliaire au service de police en date du 1er août 2024. De ratifier l'embauche de M. Martin Jutrat au poste de mécanicien de machinerie lourde au service des travaux publics. De ratifier l'embauche de M. Steve-Éric Picard au poste de chef division approvisionnement à la division approvisionnement des services juridiques. D'embaucher M. William Baudry au poste de policier auxiliaire au service de police. D'embaucher M. Garvey Cantave au poste de technicien juridique à la Division contentieux des services juridiques en date du 27 août 2024. D'embaucher M. Maxence Deschaines au poste de préposé à l'expérience client à temps réduit, 25 heures semaine, à la Division aquatique et sport du service des loisirs, de la culture et du développement social. D'embaucher M. Olivier Choignière au poste de policier auxiliaire au service de police. D'embaucher Mme Annick Lacroix au poste de commise à l'administration au service des travaux publics. D'embaucher M. Benoît Monette au poste d'aboriculteur au service des travaux publics. D'embaucher M. Marc-André Dupuis au poste d'ingénieur de projet à la Division d'ingénierie au service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. De ratifier la nomination de M. Vincent Vachon-Roy au poste de lieutenant à temps partiel au service de sécurité incendie. De ratifier la nomination de Mme Laurie Gagné au poste de policière au service de police en date du 1er août 2024. De nommer Mme Malena Quentin au poste de policière au service de police en date du 27 août 2024. De nommer M. Stéphane Castonguay au poste de chef opération logistique au service de sécurité incendie. De nommer M. Nathanel Laflamme au poste d'inspecteur à bâtiment à la Division des permis et inspections, gestion des plaintes et requêtes au service de l'aménagement et de la protection du territoire. De nommer Mme Maggie Lemieux au poste de préposé à l'expérience client à temps réduit à la Division aquatique. De nommer M. Hugo Baron au poste de détective au service de police. De nommer M. Jonathan Lambert au poste de lieutenant détective au service de police. De nommer M. Vincent Lambert au poste de policier au service de police en date du 8 septembre 2024. De nommer M. Guillaume Larose au poste de chef opération formation au service de sécurité incendie. Et d'autoriser le changement de statut de Mme Alexandra Sokolovici au poste de technicienne en traitement de l'eau permanente à la Division du traînement des eaux, du service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. Donc, ça fait le tour des embauches et des promotions durant cet été. Merci. Merci beaucoup, M. Girard. Donc, c'est proposé par M. Girard, appuyé par M. Goulet et malgré la liste d'embauche. J'imagine que M. Girard nous fera quand même une capsule concernant les postes disponibles un petit peu plus tard à la Ville de Grême-B. 9.1.1, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Après études et considérations, elle est proposée d'approuver les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations suivantes. Le tout tel qu'il apparaît au plan représentation graphique si joint à chacune de demandes et permis. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Beaudin. 9.2, retrait du PPC-Moi, 348 rue principale. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Considérant que M. Joey Marcoux, copropriétaire du groupe Néo, a informé la Ville qu'il se retirait du projet de construction du bâtiment du 63 logement au 48 rue principale à Gramby, mieux connu sur le nom de l'ancienne cantine Trudeau. Il est donc proposé de retirer la résolution PPR 07-2024. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par M. Géard. 9.3, demande de modification, règlement de zonage pour le 114 rue Saint-Charles-Nord. M. Dionne. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que la demande vise à autoriser la classe d'usage de commerce de services, ces services dans la zone commerciale GJ10C, puis spécifiquement pour de l'entreposage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas la présente demande de modification, règlement de zonage, je fais la proposition de refuser la demande de modification au règlement de zonage, considérant que l'autorisation de l'usage d'entreposage, même léger, n'est pas souhaitable dans le secteur. Merci beaucoup, M. Dionne. C'est appuyé par M. Goulet. 9.4, demande de modification de zonage 439 à 441 rue Saint-Jean, M. Dionne. Oui, considérant que la demande vise à autoriser un triplex sur un terrain de superficie de 303.08 m² avec trois cases de stationnement et considérant que le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas la présente demande de modification au règlement de zonage, je fais la proposition de refuser la demande, considérant qu'il serait préférable d'attendre les recommandations du plan particulier d'urbanisme, le PPU Centre-Ville, et qu'il est possible de faire une demande d'exemption d'aménager des cases de stationnement, moyennant le paiement d'une somme de 3 500 $ par case. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 9.5, bonification du programme d'aide à la rénovation écologique. C'est le point qu'on a eu tout à l'heure comme question au départ. Donc, M. Goulet, c'est à vous. Merci, Mme la mairesse. Considérant que la Ville de Grimbay a mis en place le 1er mai 2021 son programme d'aide à la rénovation écologique, considérant l'approbation des priorités environnementales par le conseil municipal lors de la séance publique tenue le 17 juin dernier, après étude et considération, il est proposé de prélever une somme de 25 000 $ du PTI Action climatique 2024 et de le transférer au poste budgétaire du programme d'aide à la rénovation écologique. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, c'est appuyé par Mme Baudin. 9.6, projet de plantation sous les pavés. Mme Baudin. Oui, considérant l'approbation du comité aménagement et protection du territoire, je propose de sélectionner l'école Sainte-Famille afin d'y réaliser le projet de plantation sous les pavés pour l'édition 2024-2025. Merci beaucoup, Mme Baudin. Si je ne me trompe pas, ce sera notre deuxième édition de sous les pavés, donc s'appuyé par Mme Raud. Vous en avez encore quelques-uns, Mme Baudin. Oui. 9.7, adoption d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le plan dont on a fait l'annonce. En juin. Il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus. Bref, on vient officiellement adopter le plan tout simplement. Allez-y, Mme Baudin. Oui, considérant l'approbation du plan de réduction des émissions de GES, maintenant tout le monde sait ce que c'est, lors de la rencontre du comité adaptation au changement climatique tenu le 8 mai 2024, je propose d'adopter le plan d'action pour la réduction des émissions de GES, ainsi que les cibles à atteindre d'ici 2030, c'est-à-dire réduire les émissions de GES de 40 % pour les activités municipales et de 35 % pour la communauté. Et je propose également de prélever, pardon, une somme de 250 000 $ du PTI Action climatique 2024 afin de mettre en place des actions ciblées pour 2024. Merci beaucoup, Mme Baudin. Le projet s'appuie par M. Goulet, 9.8 autorisation de passage, équipe de nettoyage des berges. Mme Baudin. Oui, considérant que le projet a été recommandé lors du comité aménagement et protection du territoire, je propose de confirmer le soutien à l'organisme de restauration, de conservation et de mise en valeur de la rivière Yamaska-Nord et d'autoriser le passage des bénévoles de l'ORCMV sur les terrains municipaux pour le nettoyage des berges et la collecte des résidus au bord de la route, pardon, par les travaux publics. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Géard. 9.9 Granby, fier de ses enfants. Mme Baudin. Oui, je termine pour proposer l'autorisation de la proposition du nouveau Granby, fier de ses enfants, et je propose également de prévoir les sommes requises, c'est-à-dire d'un montant de 10 000 $ au budget des travaux publics en 2025. Merci beaucoup. Donc, s'appuyer par Mme Rowe et on reviendra pour plus d'informations concernant ce nouveau programme. 10.1 Obtention de servitude pour utilité publique. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après étude et considérations, il est proposé d'autoriser l'obtention d'une servitude pour utilité publique pour des conduites souterraines de la rue Cours sur la propriété située au 26-28 Rue Cours. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par M. Dionne. 10.2 Autorisations de signature. Convention d'aide financière. M. Lacaz. Alors, considérant le programme Signature Innovation La Haute-Yamaska-C-Vélo de la MRC de La Haute-Yamaska, considérant que dans le cadre de ce programme, la MRC de La Haute-Yamaska accorde à la Ville de Granby une contribution financière maximale de 50 000 $ pour la mise en place de stationnements à vélo sécurisé, il est proposé de conclure une convention d'aide financière pour la mise en place de stationnements à vélo sécurisé dans le cadre du programme Signature Innovation La Haute-Yamaska-C-Vélo de la MRC de La Haute-Yamaska. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. 10.3 Projet pilote de gratuité du transport en commun. Mme Rau. Alors, considérant que le Conseil a autorisé la mise en œuvre d'un projet pilote de gratuité du transport en commun à l'intention des jeunes de 12 à 17 ans pour les mois de juillet et août 2024, je propose d'autoriser la prolongation du projet pilote de gratuité du transport en commun à l'intention des jeunes de 12 à 17 ans jusqu'au 30 septembre 2024, le temps de collecter quelques données supplémentaires pour mieux analyser l'initiative. C'est proposé. Merci beaucoup, Mme Rau. S'appuyé par M. Goulet. 10.4 Concernant des réceptions provisoires, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après-dessus des considérations, il est proposé d'accepter la réception provisoire des travaux de prolongement des infrastructures municipales de la rue Saint-Jude-Sud. Et aussi, après-dessus des considérations, il est proposé d'accepter la réception provisoire partielle des travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Marcoux réalisés conformément aux plans et devis préparés. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lemay. S'appuyé par Mme Tremblay. 12.1 Autorisation de signature Entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire. M. Goulet. Merci, Mme la mairesse. Considérant les besoins observés dans la communauté en matière de pénurie de logement, il est proposé de conclure une entente... Je reviens sur mes pas. ...de conclure une entente avec la Société d'habitation du Québec concernant l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Le volet 1, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyé par Mme Rau. 12.2 Autorisation de signature Entente relative aux jardins communautaires du Mont-Plaisant. Mme Rau. Merci. Alors, considérant que la mission des jardins communautaires du Mont-Plaisant s'arrime avec l'axe 3 du plan de développement d'une communauté nourricière visant à mettre en valeur le concept d'aménagement comestible, assurer la coordination des initiatives et développer l'engagement citoyen. Il s'agit d'accorder une aide financière annuelle à l'organisme Les Jardins communautaires du Mont-Plaisant au montant de 10 000 $ pour les années 2024 à 2027. Il s'agit de conclure une entente avec cet organisme pour les années 2024 à 2027 visant à officialiser les services actuellement dispensés par la Ville au jardin communautaire du Mont-Plaisant. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Lemay. 12.3 Activité spéciale L'Estriade la nuit. M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après, sur des considérations, il est proposé d'autoriser tout ajustement à la réglementation sur la circulation et le stationnement nécessaire à la tenue de L'Estriade la nuit au parc Daniel Johnson et sur le réseau Cyclab le 14 septembre 2024 prochain, ainsi que l'affichage promotionnel et signalétique approprié et d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de cet événement, et ça jusqu'au montant maximal de 7 800 $. Et c'est ma dernière proposition de la soirée. Merci beaucoup. Je pense qu'il vous reste quand même une capsule, M. Lemay. Soyez pas trop heureux. Donc, s'appuyer par M. Dionne. Soyez en passage ça parce que M. Lemay est en train de perdre la voix. 12.4, activité spéciale, les folies gourmandes. M. Dionne. Merci. Donc, après étude des considérations, je fais la proposition d'autoriser tout ajustement à la réglementation sur la circulation et le stationnement nécessaire à la tenue de l'événement Les folies gourmandes présenté par Commerce, Tourisme, Grimbay et Région du 27 au 29 septembre, ainsi que l'affichage promotionnel et signalétique approprié. Aussi d'autoriser la fermeture du stationnement Johnson à compter du jeudi 26 septembre jusqu'au lundi 30 septembre pour le montage et le démontage sécuritaire du site. Et finalement, d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de l'événement, et ce, jusqu'au montant maximal de 16 000 $. Merci beaucoup, M. Dionne. S'appuyer par M. Lacasse. 12.5, activité spéciale, journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Mme Rau. Merci. Alors, il s'agit d'autoriser tout ajustement à la réglementation sur la circulation et le stationnement nécessaire à la tenue de la marche, visant à souligner la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes le 20 septembre, entre 18 h 30 et 19 h 30, ainsi que l'affichage promotionnel et signalétique approprié, et d'autoriser la fourniture des services municipaux nécessaires à la présentation de cet événement, et ce, jusqu'au montant maximal de 1100 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Lacasse. 12.6, présence de chien en laisse lors d'un événement. M. Girard. Oui, il s'agit d'autoriser la présence de chien en laisse dans le parc Daniel Johnson et sur le sentier utilisé pour la marche. Le 21 septembre 2024, de midi à 15 h, lors de la tenue de la marche du Grand défoulement organisée par la Fondation québécoise du cancer. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par Mme Rau. 12.7, autorisation remboursement des frais d'inspection des porteuses du Palace de Grimby. Mme Tremblay. Considérant que le Palace de Grimby est un édifice appartenant à la Ville de Grimby, considérant la recommandation du Comité culture et patrimoine, il s'agit d'autoriser le remboursement d'une somme maximale de 9 571,76 sous sur présentation de pièces justificatives au Palace de Grimby visant les travaux d'inspection du système de levage et du rideau coupe-faux. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, c'est appuyé par M. Riel. Donc, on démarre la section réglementation avec Mme Meunier. Donc, 13.1. Oui, alors 13.1, il s'agit d'un projet de règlement, donc modifiant le règlement de zonage, afin de créer une nouvelle zone commerciale dans le secteur des rues Conrad et Robichaud, donc au nord du boulevard David de Bouchard-Nord, et d'y autoriser, donc, les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, d'autoriser, par ailleurs, donc, dans la zone résidentielle située dans le secteur des rues Saint-Charles-Sud, Saint-Luc et Saint-Louis, donc des bâtiments de huit logements, et d'autoriser, donc, dans la zone résidentielle qui est située dans le secteur des rues Laval-Sud, Albert et Sainte-Marie, donc au nord de la rivière Yamaska, des bâtiments, donc, de douze logements. Alors, il y a lieu ce soir pour le conseil, donc, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est déroulé, donc, le 17 juillet dernier, et d'adopter, donc, le second projet de règlement sans modification. Merci beaucoup, donc, c'est proposé par M. Riel, appuyé par M. Lacaz. 13.2. Oui, 13.2, il s'agit, donc, d'un projet de résolution dans le cadre d'un projet particulier, donc, un PPC-moi, donc, visant à régulariser, donc, les bâtiments d'habitation qui sont situés aux 492 à 498 rue Coué, donc, permettant, donc, l'habitation de douze logements, ainsi que 22 cases de stationnement, donc, soit un nombre de cases en deçà de la norme. Le tout conditionnellement, donc, à ce qu'un arbre à moyen ou fort déploiement, donc, soit planté et conservé à l'endroit où trois cases de stationnement seront retirées, que la bande riveraine soit libérée de tout aménagement et que l'aménagement paysager, ainsi que l'emplacement de l'aire, donc, de vie commune soit conforme au plan soumis. Alors, ce soir, il y aura également lieu, donc, pour le conseil, donc, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est déroulé, donc, le 17 juillet dernier et d'adopter, donc, le second projet de résolution sans modification. C'est proposé par M. Lacaz, appuyé par M. Lemay. 13.3. Oui, 13.3, il s'agit également, donc, d'un projet de résolution dans le cadre d'un projet particulier, donc, les PPC-Moi, visant cette fois-ci à permettre la construction d'un projet d'ensemble composé de neuf bâtiments, donc, multifamiliaux de trois étages, comprenant, donc, de neuf à dix-huit logements pour un total, donc, de 132 logements sur la propriété qui est située, donc, au 760 rue Denison-Ouest, le tout conditionnellement, donc, à ce que des arbres à fort déploiement soient plantés et conservés en bordure des allées de circulation et de stationnement et que l'air de vie, donc, occupe plus de 15 % de la superficie du terrain. Alors, ce soir, il y aurait toujours lieu pour le Conseil, donc, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est également déroulé, donc, le 17 juillet dernier, et, donc, d'adopter le second projet de résolution avec la modification suivante, c'est-à-dire de permettre un total de 199 cases de stationnement représentant, donc, un ratio de 1,5 cases de stationnement au lieu de 1,75. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Lemay, appuyé par M. Girard. 13.4. Oui, 13.4. Il s'agit, donc, d'un règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme visant à ajuster, donc, les limites de l'air résidentiel de faible densité, l'air résidentiel de moyenne densité et l'air résidentiel de forte densité dans le secteur des rues du Séminaire et Georges-Croix. Donc, la dite modification est en lien avec le projet de règlement, donc, qui sera vu en point 13.7. Alors, ce soir, il y aurait lieu pour, donc, le conseil de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation, qui s'est également déroulé, donc, le 17 juillet dernier, et d'adopter, donc, le règlement sans modification. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Girard, appuyé par M. Goulet. 13.5. Oui, 13.5. Il s'agit, donc, d'un règlement modifiant le règlement de lotissement, donc, visant à modifier, donc, les normes dans les zones résidentielles GG05R et GG11R, et ce, afin de permettre, donc, la densité souhaitée dans la zone GG11R. Donc, les superficies minimales au lotissement devront représenter 75 mètres carrés par logement, et dans la zone GG05R, elles devront respecter 125 mètres carrés par logement. Donc, les 10 zones étant situées dans le secteur des rues du Séminaire et Georges-Croux, et cette modification réglementaire est également en lien avec le point 13.7. Alors, ce soir, il y aurait également lieu pour le conseil, donc, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est déroulé, donc, le 19 juin dernier, et d'adopter, donc, le règlement sans modification. Donc, c'est proposé par M. Goulet, appuyé par Mme Rau, 13.6. Oui, 13.6, il s'agit, donc, d'un règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc, les PIA, afin d'assujettir, donc, le secteur résidentiel situé à l'est de la route Jean-Lapierre et au sud de la rue Lain-d'Or, donc, à un nouveau PIA qui vise, donc, à mettre en valeur les espaces verts et les liens, donc, de mobilité actives. Donc, ce soir, il y a lieu pour le conseil, donc, de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est déroulé, donc, le 17 juillet dernier, et d'adopter, donc, le règlement sans modification. C'est proposé par Mme Rau, appuyé par Mme Tremblay, 13.7. Oui, 13.7, il s'agit d'un projet de règlement, d'un règlement, pardon, donc, modifiant le règlement du zonage qui a plusieurs objets. Alors, il vise, dans un premier temps, donc, à créer trois nouvelles zones résidentielles, soit les zones GG09H, GG10R et GG11R, à même une partie des zones résidentielles actuelles, d'agrandir, donc, la zone résidentielle GG05R, de préciser, donc, pour cette zone que le maximum de logements est de 18 et d'établir la marge avant minimale à 6 mètres, donc, d'établir, donc, à 6 le nombre de logements maximaux pour la zone GG09R, à 4 pour la zone GG10R et à 72 pour la zone GG11R, d'établir, donc, pour les zones GG05R, GG09R et GG11R, donc, le nombre maximal de cases de stationnement requis, donc, à 1,5 cases par logement, et de régir, donc, les entrées charretières pour les zones GG11R et GG09R. Toutes ces zones, donc, étant situées dans le même secteur, c'est-à-dire le secteur de la rue Desperres et Rouines et l'Indor, à l'ouest, donc, de la route Jean-Lapierre. Donc, il vise également à retirer, donc, un cours d'eau au nord de la rue principale entre le boulevard David-Bouchard-Nord et la rue Raymond-Héroux, donc, et à retirer, donc, un milieu humide dans le secteur des rues Saint-Charles-Sud et de Normandie, et finalement, donc, à retirer des terrains classés érablières, donc, au sud du 11e rang. Alors, ce soir, il y aurait lieu pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. Donc, c'est proposé par Mme Tremblay, appuyé par M. Dion, 13.8. Oui, 13.8, il s'agit d'un projet, d'un règlement modifiant le règlement sur la circulation de stationnement et la sécurité publique, afin de prévoir que les immeubles situés, donc, aux 25 rues du centre et 40 rues courts ne peuvent obtenir, donc, de vignettes hivernales. Leur accordant le droit de se stationner en tout temps dans les parcs municipaux des stationnements Johnson, Centre-Cours et Phénix. Donc, il vise également à ajouter, donc, des arrêts obligatoires à l'intersection des rues Laurier et Bernier. Donc, il vise à ajouter, donc, des traverses piétonnières aux, donc, trois intersections suivantes, c'est-à-dire l'intersection Bourget-Ouest et Rénaud, Drummond et Cédard, et Paris et La Fontaine. Donc, il vise à déplacer, donc, la traverse piétonnière, donc, de la rue Montaigne vers le nord, soit vers la rue d'Ottawa. Donc, d'interdire le stationnement sur rue à divers endroits, donc, dans les secteurs du centre-ville, du centre hospitalier, du zoo et du centre Providence pour l'implantation des divers ouvrages de mobilité active qui sont prévus, donc, en 2024. Et, finalement, donc, d'interdire le stationnement sur rue à certains endroits dans le secteur du centre-ville du mercredi 19h au jeudi 19h pour la collecte des bacs roulants. Alors, ce soir, il y aurait lieu pour le conseil de procéder à l'adoption de ce règlement avec la légère modification suivante, c'est-à-dire le retrait à l'article 2 de l'adresse 348 rue principale, étant donné le retrait du PPC-moi, donc, à cet endroit-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Dionne, appuyé par Mme Beaudin, 13.9. Oui, donc, 13.9, il s'agit, donc, d'une résolution dans le cadre d'un projet d'habitation, donc, en vertu de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, qui est aussi connue comme étant le PL 31, pour la propriété qui est située, donc, au 101 rue Cours, et qui vise à permettre, donc, la construction d'un projet d'habitation qui déroge, donc, à différentes dispositions réglementaires d'urbanisme, et les caractéristiques qui sont dérogatoires sont les suivantes. Donc, le bâtiment comprendra huit logements. La marge avant sera d'environ 2,44 m. La marge latérale sera d'environ 1,70 m. Et le trottoir qui longera la rue Charon se trouvera à une distance de 0,09 m de la ligne avant. Alors, il y aurait lieu ce soir, donc, pour le conseil de déposer le compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation qui s'est déroulé, donc, le 17 juillet dernier, et d'adopter, donc, la résolution sans modification. Merci beaucoup, donc, c'est proposé par Mme Baudin, appuyé par M. Riel. Donc, c'est ce qui met fin à la section réglementation. Un grand merci, M. Meunier. Donc, nous allons continuer avec le point 14, affaires nouvelles et la capsule des membres du conseil. Nous allons débuter par M. Lemay, espérant qu'il ait encore un petit peu de voix pour nous. On va faire du mieux qu'on peut, Mme la mairesse. Merci. Bonjour à tous à la maison. Je voudrais souligner les Jeux olympiques spéciaux du Québec qui nous ont rendu visite le 17 août dernier, samedi, dans le cadre d'un tournoi de balles de nez. Nous avions des athlètes des olympiques spéciaux qui venaient de Joliette, de Lac-Saint-Louis, Mascouche-Terrebonne. C'est une clientèle extraordinaire. J'ai très hâte qu'on les accueille dans le cadre des Jeux olympiques spéciaux en 2025, Mme la mairesse. C'était que du bonheur au parc Lissi. Je voudrais aussi souligner qu'en fin de semaine, lors du long week-end, c'est la 46e édition du tournoi international Jean-Yves Faneuf, évidemment organisé par les Cosmos de Granby. Donc, un énorme événement. Ils vont être sur les terrains jusqu'à Saint-Césaire. Donc, il va y avoir du beau soccer de qualité toute la fin de semaine à Granby. Et j'en profite aussi, vu qu'on s'en va vers la conclusion des sports estivaux, Maude Cambronne à tous nos jeunes athlètes, athlètes et athlètes garçons qui s'en vont dans des régionaux, dans des provinciaux, dans des compétitions de fin de saison. Alors, je vous souhaite le mieux dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Lemay. Donc, nous allons continuer avec M. Girard. Oui, donc, il ne faut pas lâcher. Comme je disais, notre équipe des ressources humaines a travaillé très fort durant la période estivale. Ils vont continuer cet automne aussi parce que plusieurs postes restent à combler. Donc, voici la liste des postes disponibles présentement à la Ville de Grambé. Techniciennes et techniciens en génie civil au service des travaux publics. Donc, l'affichage se termine le 4 septembre. Secrétaire, service des travaux publics. L'affichage se termine le 17 septembre. Agente et agent de gestion des documentaires, division archives, services juridiques. L'affichage se termine le 4 septembre. Ingénieur de projet, service des travaux publics. L'affichage se termine le 9 septembre. Chef, division opération, services des travaux publics. L'affichage se termine le 9 septembre également. Toujours les postes de policiers et policières temporaires. Donc, c'est une banque de candidatures jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Préposer à l'expérience client, un poste de 18 heures semaine à la division aquatique. Donc, l'affichage se termine le 30 août. Contre-maître et contre-maîtresse bâtiments, services des travaux publics. L'affichage se termine le 13 septembre. Contre-maîtresse et contre-maître Égout et Akaduc, services des travaux publics. L'affichage se termine le 13 septembre. Contre-maîtresse et contre-maître voirie, démarcation et signalisation des services des travaux publics. L'affichage se termine également le 13 septembre. Préposé d'utilité générale du vision aquatique, l'affichage se termine également le 13 septembre. Donc, ça fait le tour des postes qui sont offerts présentement à la Ville de Gramby. Vous devez aller sur le site de la Ville directement pour appliquer. C'est la seule façon que vous pouvez faire parvenir votre CV. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Girard. Donc, tous ces postes sont sur le site de la Ville. Il y a beaucoup de postes, quelques postes aux travaux publics. Et d'ailleurs, on a fait une belle vidéo pour les postes de gestionnaire aux travaux publics. On invite la population à aller voir sur le Facebook de la Ville cette belle vidéo-là qui met également en valeur nos travailleurs du secteur des travaux publics. Nous allons continuer les capsules des membres du conseil avec Mme Tremblay. Rebonsoir à tous. Rapidement, si je vous raconte mon été, tout ce qu'il y a eu comme activité, on va en avoir jusqu'à demain matin. Fait qu'on fait ça très rapidement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au rendez-vous culturel et l'organisation de tous ces rendez-vous-là. Ensuite de ça, le 28 août, ça, ça veut dire que c'est mercredi. S'il y a des gens qui se sont inscrits, il y avait l'édition 2024, le concours façade fleurie et potager. Même si vous n'êtes pas inscrit, si vous avez le goût de venir voir mercredi le 28, vous êtes les bienvenus. La porte va être ouverte à compter de 18 heures. Fait que vous ne vous gênez pas si vous avez le goût. Ensuite de ça, au Centre-Boréar, le local, 207. Ce qu'il va y avoir de spécial, on a dit que Palmer Cox a vraiment été reconnu comme un personnage historique au niveau de la ville de Grambay. Et il va y avoir l'exposition, justement, au local 207. Il va y avoir Mme Cécilia Capouquet qui va être là pour nous parler, justement, de l'exposition qu'il y avait eue. Ça dit, en gros, Palmer Cox de Grambay à New York, à la Société d'histoire. Et cette exposition-là, elle va être en cours à partir du 28. Le vernissage est le 28. Mais elle va aller jusqu'au 2 octobre. Ensuite de ça, ce que je veux vous dire, c'est les façades fleuries, le palace. Si vous voulez vous procurer le lancement du palace, ça a lieu le 4 septembre. Et à ce moment-là, c'est la même chose. Il y a des billets. Vous avez juste à aller au palace. L'inauguration, c'est la soirée de lancement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, mais ceux qui sont déjà allés sont bien heureux et vont revenir. Il y a un paquet d'informations. Des fois, il y a même la présence des artistes qui nous font un petit numéro, ces choses-là. Les portes sont ouvertes à compter de 17 heures. C'est ça. À compter de 17 heures. La soirée de lancement commence à 19 heures. Il y a des artistes que vous allez pouvoir rencontrer. Ensuite de ça, c'est toujours la même chose. Je dis tout le temps, vous n'oubliez pas, nos journaux, l'Express, la Voix de l'Est, la radio, M105. Et surtout, consultez. Puis là, justement, il vient d'arriver le nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais votre gramme B vous informe. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il n'avait pas eu son gramme B vous informe. Maintenant, il l'a. Il y a différents endroits où vous l'avez procuré. Puis si vous regardez, justement, vous pouvez aller voir à Lando, là, on a dit cette année qu'on regroupait les appels de candidatures pour les bourses. Ça fait que vous allez trouver ça là. Puis en le feuilletant, j'ai trouvé de quoi de super intéressant. Ça va sûrement intéresser les personnes. Le troisième impérial, le centre d'essai en art actuel, ils font un appel à des gens qui peuvent avoir été dans ces locaux-là, l'impérial Tobacco, pour partager des photos, des choses comme ça. Donc, vous ne vous gênez pas. Vous allez tous trouver ces informations-là. Et je termine en vous disant qu'hier, c'était les concerts de Victoria, des beaux concerts de Victoria. Et puis, naturellement, justement, il y a toujours, le dimanche matin, il y a toujours plein de personnes qui se présentent. Et c'était l'harmonie de Gramby qui nous a présenté le stage d'hiver. On se souvient que c'est le 160e anniversaire. Ils ont faute ça. Puis, ils ont offert aux gens, si les gens voulaient, il y avait un album souvenir. Ça fait que si jamais il y en a qui sont intéressés à se procurer-là, juste communiquer avec eux. Il y en a encore. Puis, il y avait eu justement un artiste, Mme Jessica Ruel, qui avait fait quoi pour la passerelle minor. Ça fait que c'était très intéressant. Je ne crois pas avoir oublié personne. Ça fait un grand merci. Puis aussi, le dernier spectacle qu'il y avait hier, c'était le spectacle de rétro à la place du marché. Puis, il y avait eu de la pluie, ces choses-là. Puis, les gens qui présentaient, M. Vézina et sa femme qui présentaient le spectacle, ils ont été assez gentils. Puis, ils ont remis ça. Ça fait qu'hier soir, il y avait ça. Donc, c'était très intéressant. Je pense que je n'ai rien oublié. Ça fait que merci. Puis, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bonjour. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, c'est maintenant le temps de la capsule de Mme Rau. Oui, merci. Alors, de mon côté, je veux remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré au sein des camps de jour pour divertir nos jeunes. Et je vous souhaite une belle rentrée à tous. On se rappelle prudence, patience et respect aux abords des ondes scolaires. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Rau. Je laisserai maintenant la parole à Mme Baudin. Et oui, le mot de la fin. Donc, rapidement, avec les épisodes de fortes pluies que nous connaissons de plus en plus, la fluctuation soudaine du niveau de l'eau de notre rivière entraîne plusieurs conséquences indésirables sur la pêche et l'ensemencement, mais provoque aussi l'accumulation de débris le long des berges. Donc, l'ORCMV a proposé à la Ville de contribuer à l'amélioration de l'environnement immédiat de notre rivière en mettant en place diverses actions, notamment en formant des équipes de bénévoles pour procéder au nettoyage des berges. Donc, je suis très contente que le Conseil ait confirmé son soutien à l'ORCMV pour faciliter la mise en œuvre de ce type d'intervention. Donc, ce partenariat illustre les bienfaits de la coopération dont l'objectif est de rendre notre environnement plus propre, plus attrayant et tout simplement plus beau. Merci. Merci beaucoup. La fille, je n'ai pas changé de page. Donc, je tiens à remercier les membres de l'ORCMV d'avoir pris cette initiative ainsi que les bénévoles de s'engager pour faire de notre ville un milieu où il fait bon vivre. Cette fois, c'est fini. Merci beaucoup, Mme Baudin. Donc, nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions des citoyens et des citoyennes. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez aller au micro avec des questions qui sont en lien avec la municipalité. Nommez votre nom, votre district. ministre. Bonsoir. Pierre-Albert Morin, 445 rue Héroïne, quartier 5 de M. Lacasse. J'avais une petite chose à te demander. C'est quoi le transport intelligent? J'ai vu ça dans votre adentour, là, que Mme… En fait, ce que c'est, c'est un module, c'est un appel d'offres qu'on fait. Donc, on va lancer la paie d'offres avec certains critères. C'est ce qu'on a fait. Le transport intelligent, c'est un module qu'on veut mettre en place pour gérer l'ensemble de nos transports en commun, taxibus, tout ça pour faciliter le tout. Dans l'objectif, on sait qu'on est en optimisation de notre transport. Donc, c'est une des premières choses qu'on met en place et il y aura d'autres actions qui vont se poursuivre par la suite pour améliorer notre transport collectif. Merci. Deuxièmement, les écrans, les grands écrans là, les beaux écrans de nos coins de rue, entre autres, le coin de… Ça ne peut pas avoir des écrans aussi défectueux que ça. Quand allez-vous faire réparer ou remplacer ces écrans-là, ça ne fait même pas honneur à notre ville qui est supposée être une ville accueillante. Et aux organismes qui veulent publier là-dessus, bien, on… Oups! 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 C'est… Ça n'a pas d'allure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le dossier, on analyse les différentes options, puis l'argent est au budget. Donc, ça continue à avancer. J'ai entendu aussi, au Paré à Lab, au sujet du… de l'ancien restaurant Trudeau. C'est quoi la raison pour laquelle ça a été complètement abandonné? Bien, en fait, c'est le choix du promoteur d'embandonner ce projet-là. Étant donné que le conseil avait mentionné d'utiliser le PPC-MOI, il ne souhaitait pas aller dans cette direction-là, tout simplement. Et je crois que c'est probablement ma dernière question. Quand commenceront les travaux de l'ancienne… Où est-ce qu'il y avait l'ancienne piscine? Je pensais que c'était pour commencer cette année, puis qu'il y avait de quoi qui était prédérigé. On a eu des belles bâtisses montrées sur écran, puis tout ça. Puis, il n'y a plus rien qui bouge. Bien, en fait, dans les étapes, il y a eu un appel de proposition. Il y a un promoteur qui a gagné le processus. Il est en attente pour avoir des subventions au niveau du logement abordable. Il regarde les différentes options à ce niveau-là. Mais on travaille toujours en collaboration avec lui pour faire avancer le projet. Tant qu'à être dans les logements à prix modiques ou quoi que ce soit, le coin de Saint-Antoine-Saint-Jacques, les avis de démolition, l'ancien bar qui a été magasin de vélo, puis tout ça. Oui. Nous, c'est passé. On a des comités de démolition, comme d'habitude. C'est passé au comité de démolition. Donc, le tout est dans les mains des propriétaires de l'immeuble pour la démolition. Merci. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Samuel Bérard, d'Excavation Bérard. Dans le fond, nous, on fait du déneigement pour la ville depuis une quinzaine d'années et plus. Puis, dans le fond, vous avez fait ce qui est pour les contrats de neige. Puis, nous étions vraiment en compétition avec un déneigeur, mais pas de la région. Puis, vous avez obtenu, dans le fond, il a obtenu les contrats pareils. Je voulais me faire un petit détail un peu de ce qui en est. Pour un contrat du secteur 4 à vol d'oiseau, il est à 22 kilomètres à vol d'oiseau. Puis, les faits, mettons, en camion, ça donne 48 minutes pour se rendre au contrat de déneigement. Ça fait que nous, quand on part pour qu'on ouvre les chemins, ça fait au-dessus de 15 ans qu'on ouvre pour vous. On est dans la région. Puis, on donne tempête. On peut sortir trois, quatre fois ou cinq fois qu'on va se recharger avec nos camions à notre demeure. Je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir un service avec une distance comme ça. Pour ce qui est aussi du secteur 8, c'est 19 kilomètres à vol d'oiseau. Ça donne 41 minutes en camion parce qu'on ne parle pas d'en auto à 100 mille à l'heure. On parle d'en chanrure avec… ça ne roule pas, un gros camion. Le secteur 10, on parle de 21 kilomètres à 40. Il est fait à peu près en camion. Ça donne 43, 44 minutes pour en aller. Là, il faut que tu reviennes, te charger, il faut que tu redescendes. Vous allez perdre, mettons, vos camions de déneigement au-dessus de deux heures de temps plus le chargement. C'est un peu déplorable ce qui a été donné parce que dans les soumissions, vous avez dit pas plus que 10 kilomètres de distance. Puis là, vous dépassez à tous les cas. Puis j'ai un autre point. Quelle est votre question? La question aussi, j'en ai une aussi. J'ai la question. Dans le fond, dans les soumissions, on a soumissionné sur cinq contrats. Puis vous avez donné juste trois contrats sur les cinq. Puis il y a-tu une raison particulière? En fait, si je ne me trompe pas, les deux autres secteurs, c'est la Ville qui les a repris. Elle-même qui va le faire elle-même. Puis, tu sais, il faut se comprendre également au niveau de l'appel d'offres. C'est que c'est normé. On choisit le plus bas soumissionnaire qui correspond aux règles, qui est évalué par nos services ici même à Grimby. Donc, il y a une évaluation qui est faite et il se doit de respecter ce qui est dans le contrat. OK. Puis comment vous avez fait pour déterminer s'il y avait tous ces véhicules, toutes ces affaires? Avez-tu fait une vraie recherche? Ça, c'est nos services qui vérifient ça. Je peux vous dire, ce n'est pas moi qui est allé faire ça. Puis ça, on a-tu moyen d'avoir une vraie recherche, savoir qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Puis une analyse de conformité qui a été faite également. OK. Et si vous voulez plus de questions, étant donné que c'est très technique, je vous inviterai à communiquer avec nos services. On va être en mesure de répondre à vos questions parce que je ne veux pas me fourvoyer dans les réponses plus en détail. Ça va nous faire plaisir de venir répondre à vos questionnements. OK. On va faire des questions en temps et lieu. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Mon nom, c'est Gisèle Rhinville. Je suis dans le quartier de M. Lemy. Puis quand je regarde par la fenêtre, je suis dans le quartier de Mme Rau. Un bord de route puis l'autre bord de route. Je vous ai envoyé en prélude une lettre qui concerne le projet de 151 de Nessunesse qui finalement n'aura pas lieu pour la construction des immeubles à trois étages. Dans la lettre que je vous ai envoyée, je me demandais, et je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait une perspective de négociation avec les propriétaires actuels pour finalement arriver à faire de cet espace qui est un joyeux environnemental, d'en faire un espace vert ou peut-être même en utilisant un peu en extra le stationnement pour la piste cyclable où les gens commencent à être de plus en plus serrés là-dedans. Ça, c'est que vous avez dit que la Ville est arrivée à répondre aux besoins de logements. Et puis depuis tantôt, on écoute plein d'endroits où il va y avoir des développements de logements, mais on ne peut pas construire un lac ailleurs. Est-ce que vous avez une perspective là-dessus au niveau environnemental, chacun de vous, à qui je me suis adressée par une lettre pour faire un prélude? En fait, vous nous avez fait part de vos commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble du conseil en a pris note. Puis pour le reste, je ne m'avancerai pas à répondre à des questions parce qu'il y a des discussions qui ont à avoir lieu entre les membres du conseil avant de se positionner sur quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a du budget pour acheter des terrains comme ceux-là? Parce que vous avez la Ville de Granby un surplus. Je ne répondrai pas à ces questions-là. On doit se positionner comme membre du conseil. On n'est pas à cette étape-là encore. D'accord, je comprends. Maintenant, 13,7, je pense qu'il s'agit du secteur Irwin, si j'ai bien compris. On parle de retirer le tracé d'un cours d'eau en milieu humide du plan de zonage et de retirer des terrains classés érabilières. Je comprends que c'est rendu zone blanche maintenant. Cette zone-là, si vous voulez construire les choses? Parce que je me demande comment est-ce qu'on peut décider, que la Ville peut décider sans la commission de protection de terre, comment on peut décider juste dans les vies tracées? À chaque séance, on ajoute des cours d'eau, on ôte des cours d'eau parce qu'on a toujours des analyses terrain. Donc ça, je peux vous dire que c'est visuel. Peut-être pour cette portion-là, on peut vous revenir peut-être plus en détail. Oui, maître Meunier. Donc au niveau du 11e rang, il y a eu une étude d'un ingénieur forestier. Donc c'est suite à cette étude-là que le site ne correspond plus à une érabilière par définition. Donc là, je n'ai pas le zonage proprement dit, mais il n'est juste plus classé érabilière selon la définition au zonage. Mais il faut quand même une permission spéciale pour enlever un cours d'eau normalement. Je suis propriétaire d'une grande terre. Moi, je suis un peu au courant de ça. C'est pour ça que je suis un peu étonnée. Alors écoutez, je vais suivre avec vous autres pour le projet de la rue des Nessun en souhaitant qu'on puisse avoir la vision de protéger ce secteur-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, est-ce qu'il y a des questions par courriel? Non, il n'y a pas d'autres questions. Pas de questions par courriel. Alors, c'est la levée de la séance proposée par M. Géard, appuyé par M. Lemay. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada